Bonjour tout le monde, bienvenue sur Dracolab, le laboratoire de Dracona. Alors je vous fais une petite vidéo un peu bonus, un petit peu entre deux, juste après avoir mis en place le vish uploader bundle, pour vous parler un petit peu d'analyse statique. Parce que jusqu'ici je ne m'en suis pas spécialement servi, mais en lançant mon petit make check, donc qui lance au moins mon PHP stand, je me rends compte qu'il y a plein d'erreurs qui traînent. Donc ça c'était assez important de le faire à un moment, et vous voyez que j'ai quand même 15 erreurs. La plupart sont du même type, mais on va voir comment les corriger un petit peu. Vous voyez qu'ici par exemple, dans mon fichier image, j'ai changé le type, avant j'avais un flottant, maintenant j'ai un entier. Alors là le truc c'est que je n'ai pas mis à jour le setter, ni le getter d'ailleurs, les types de retour n'ont pas été mis à jour. Voilà, donc là je vais avoir un nombre entier, et du coup ça c'est ce qu'il me dit ici. Il me dit, votre propriété size qui prend soit un entier, soit nul, ne peut pas accepter un nombre flottant. Bah c'est logique, c'est juste que je ne lui donne pas le bon type, donc il n'est pas vraiment content. Voilà, ça peut passer en PHP, vous pouvez ne pas avoir de problème en lui passant un flottant pour le mettre dans un entier, il va faire la conversion. Donc si jamais vos types sont stricts, tout va crasher. Moi ça va être le cas sur mon serveur, par défaut, tous les types sont stricts, donc du coup tout va planter. Voilà, donc au moins je le sais dès maintenant, et je vais m'éviter ce problème là. Ensuite j'ai plein d'erreurs qui sont liées à des collections. Alors ce truc là, tatata, donc c'est dans Ingredients, où en fait j'ai des collections, mais sauf que je n'en donne pas explicitement le type à PHP. En fait vous voyez qu'ici j'ai l'information que à l'intérieur je ne vais avoir que des objets Receipt as Ingredients. Mais par contre je ne le dis pas à mon code lui-même. Donc du coup PHPStan, ça lui fait péter une durite. Donc pour faire ça, c'est beaucoup trop long tout ça, je vais avoir une collection, et en fait je peux lui définir, c'est ça qu'il me demande, vous voyez qu'il me dit T, K, T, ce truc là, c'est pour me dire qu'il faut que je lui dise que contient ma collection. Donc à la fois que je lui donne la clé, qui va toujours être un entier, c'est un tableau de base où je n'ai pas de chaîne de caractère en clé, et le type, Receipt as Ingredients. Alors ça, quand on voit cette erreur la première fois, les premières fois, les 200 premières fois à peu près, ça m'a juste fait paniquer, et j'étais juste là, mais qu'est-ce que tu me veux PHPStan ? Alors en fait moi c'est juste que je m'assure toujours de quelque chose, c'est que mes tableaux et mes collections aient des types uniques à l'intérieur. Donc ça peut être assez bête, mais PHP nous permettant, c'était pas du tout ça que je voulais faire, nous permettant de mettre n'importe quoi dans nos tableaux et dans nos collections, on pourrait complètement ignorer ça. Mais c'est juste que dans plein de langages de programmation, quand vous faites un tableau, c'est un tableau d'un élément en particulier. Donc là moi j'ai un tableau de Receipt as Ingredients, je veux m'assurer que ce soit un tableau de Receipt as Ingredients. Je ne vais pas mettre un objet Recipe à l'intérieur, voire pire, un objet Unit à l'intérieur. Voilà, donc c'est juste une manière de le formaliser et de dire à Doctrine, et à PHP en général, là-dedans, dans cette collection, tu vas avoir que des Receipt as Ingredients et en clé toujours des entiers. Donc au moins comme ça, PHPStan il est sûr de l'information. Donc j'en ai plein comme ça du même type, que je vais aller corriger un peu en off après, et je vais vous montrer le troisième type d'erreur que j'ai actuellement, qui est sur mon imageDirectoryNamer que je viens de créer. Forcément je crée un truc et je le vérifie bien plus tard. C'est il me dit, attention, vishuploaderDirectoryName est quelque chose de générique, mais vous ne m'avez pas donné le T. Alors, ce truc-là, pareil. Erreur un peu incompréhensible. But return strings ou null. Intéressant ça, par contre. Parce que ça, ça peut être null pour lui. Oh, bon, voilà. Là on peut avoir des soucis, par exemple, sur le principe. Moi je me suis assuré que c'était pas nul, normalement. Mais voilà, on va voir comment on peut gérer ça proprement. Donc là j'ai deux erreurs, en fait je crois que j'en avais qu'une, mais vous voyez que je vois la deuxième juste derrière. Mais voilà, donc déjà cette erreur de type, avec ce T là, c'est une histoire de template. En fait, ici, il me dit que c'est un template d'objet T. Alors, moi là, je vais lui dire que, en gros, ce que je veux lui dire, c'est que mon T, c'est en fait cet objet-là, ça va être en fait une image. Vous voyez que phpStandParamT, voilà, là il considère que je ne lui ai pas donné. Donc la question est comment je lui donne ça. Voilà, donc là, typiquement, vous voyez que je ne me rappelle plus comment on donne ça spécifiquement, donc je vais aller vérifier dans un autre projet, et je reviens. Alors, j'ai retrouvé comment ça marche. Il faut lui dire qu'on implémente une interface précise et lui donner la classe qui va être utilisée à l'intérieur. Voilà, en fait, c'est, on va chercher le T qui est défini ici. Vous voyez qu'ici, on a un phpStandTemplate, on va lui dire quelle est la valeur de T. Voilà, moi là, la valeur de T, donc je vais avoir des objets de type image à l'intérieur. Donc là, moi j'ai tendance à mettre le namespace complet, sachez que ce n'est pas du tout obligatoire. Je pourrais importer la classe, il faut juste avoir un use exprès pour ça. Voilà, il y en a plein qui considèrent ça comme inutile, dont mon phpStorm. Voilà, moi j'aime bien avoir des namespaces, enfin des use, pour avoir des noms de classe un peu courts et pas avoir le namespace complet à chaque fois. Vous voyez, par exemple, ici c'est un peu long. En plus, je l'ai déjà, le property mapping qui est intégré, donc on s'en fiche. Voilà, donc normalement, ça c'est une erreur qui est réglée. On vérifie quand même. Et dans mon directory nameur, j'ai plus qu'une erreur. C'est mon directory name qui me renvoie string ou nul. Pourquoi il peut me renvoyer ou nul ? Parce qu'en fait, mon get recipe, non, mon get slug qui est ici, il peut me renvoyer une chaîne de caractère vide. Potentiellement si mon entité n'est pas enregistrée. Ça, ça peut être un souci. Moi du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais m'assurer de renvoyer une chaîne de caractère. On verra si jamais je me retrouve avec un slug vide juste après. Parce que là, par exemple, je peux avoir une histoire de priorité qui peut passer entre Genmo qui va me mettre le slug et le vish uploader qui met en jour mon fichier et du coup, qui récupère le slug et tout ça. Voilà. Donc ça, je peux avoir un petit souci de priorité. On verra si tout se passe bien ou pas. Si jamais j'ai un souci et que ça ne se range pas au bon endroit, ben voilà, je le corrigerai. Mais voilà, vous voyez que là, si je le force à lui dire tu vas renvoyer une chaîne de caractère quoi qu'il arrive, même peut-être une chaîne de caractère vide, voilà, ça passe. C'est pas idéal. On va pas se mentir, c'est pas du tout idéal. Mais du coup, on va quand même le laisser comme ça. Au moins dans un premier temps. Et du coup, les autres collections, voilà, je vais aller régler les problèmes et je vous reprends une fois que j'ai fini. Voilà. Donc maintenant que j'ai corrigé toutes les erreurs PHP Stan, si jamais je regarde, j'ai PHP 16 Fixer maintenant qu'il passe et qu'il râle un petit peu. Lui aussi, il a des trucs à me dire. Voilà, lui, il est pas fan de certaines annotations que j'ai mis. Voilà, donc du coup, il me met aussi des... Il m'enlève des espaces, des choses comme ça. J'ai une différence de configuration entre mon PHP Star et mon PHP 16 Fixer. Ça commence mal. Il me trouve plein de trucs. Il y a plein de petits trucs à me redire. Des espaces, des sauts de ligne manquants en fin de fichier, des virgules à la fin sur le dernier élément d'un tableau où il est pas content qu'il soit pas, des points à la fin des phrases. Il fait aussi ça, PHP 16 Fixer. Voilà, des petites choses comme ça. Il m'en trouve plein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le mec CS Fix. Donc j'appelle le PHP CS Fixer pour me corriger ça automatiquement et je refais mon mec check. Donc en fait, vous voyez que le mec CS Fix, faudrait que je l'appelle à chaque fin de branche. Ça serait le plus propre. Ah, j'ai un souci de container. Ça m'embête un peu plus. Symfony Form Abstract Type. Alors là, j'ai un problème d'un composant qui me manque pour me permettre de charger le Vish Uploader en entier. Alors ça, c'est quelque chose que je n'en ai pas besoin actuellement de cet outil. Alors, je suis en train de me perdre. Forms. Le problème, c'est que l'outil de formulaire, pour le moment, je n'en ai pas eu besoin. Et du coup, Vish Uploader, il dépend un peu des formulaires. Donc je ne l'avais pas installé. Voilà, logique. Mais, du coup, ça pose des problèmes de logique vu que j'appelle un bundle qui, normalement, se sert des formulaires. Et vous voyez qu'il ne l'a pas installé tout seul. Le Vish Uploader, il ne l'a pas installé automatiquement, ce bundle. C'est normal parce qu'il part du principe qu'il est déjà là. Hop. Du coup, j'installe. C'est le composant de formulaire de Symfony. On va pas mal le voir, celui-là, à un moment ou à un autre. Ce qu'il est quand même assez puissant et je pense que je ferai tout un cours dessus plus que de le voir vraiment dans ce projet. Normalement, je ne vais pas avoir trop de formulaires affichés dans celui-là. Mais voilà, on en reparlera quand même un petit peu plus ou moins souvent. C'est un gros composant de Symfony. Il est hyper puissant mais il est assez perturbant au départ. Voilà. Et maintenant, j'ai l'impression que j'ai à peu près tout corrigé. Vous voyez que j'ai quand même modifié 15 fichiers pour faire mes modifs, pour que mon make-check ne m'envoie plus d'erreurs. Donc, c'est beaucoup. On va pas se mentir, ça veut dire que je l'ai pas fait depuis beaucoup trop longtemps. Donc voilà. La mauvaise pratique de ma part, je n'ai pas fait à chaque fin de branche un petit make-check. Faites pas comme moi, faites un make-check plus régulièrement. On verra un peu plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place de l'intégration continue pour me l'exécuter et m'empêcher de merge des pull requests si le make-check ne passe pas. Donc ça, ça peut être assez puissant et assez contraignant et surtout, ça permet de ne pas oublier ce genre de petit problème. Vous voyez, je faisais des leçons de morale sur faut pas oublier de faire un make-check régulièrement, tout ça, pendant la petite vidéo de 2h, si jamais vous l'avez regardé en entier. Déjà, félicitations et merci. Voilà. Mais du coup, si jamais vous avez vu cette vidéo, j'ai pas arrêté de dire c'est super important de le faire. Donc de faire son make-cs fix et le make-check pour être sûr que tout est bon avant de merge les choses. Donc là, vous voyez que je l'ai pas fait. J'aurais pu avoir des retours de pull requests pour me dire là, t'as pas défini les types de ta collection, etc. Mais si jamais j'ai l'intégration continue qui me le dit dès que je fais une pull request, que ça apparaît sur GitHub et que ça m'empêche de merge, je me pose plus la question, je le fais à chaque fois. Voilà. Si jamais on veut prendre des habitudes, il y a des fois, il faut se forcer un peu. C'est assez contraignant, mais ça peut être utile. Je pourrais aussi faire un hook de pré-commit. Donc ça veut dire quand je veux commit, qu'il envoie une vérification avant et si la vérification passe pas, il m'empêche de faire mon commit. Il me dit non, tu fais ça d'abord. C'est encore plus contraignant, mais ça perd aussi pas mal de temps. Parce que moi, j'ai tendance à faire plein de petits commits, y compris temporaires, et je veux pouvoir les faire. Donc je préfère que ce soit sur GitHub que ça se passe. Voilà. Petit détail. Alors là, je veux encore faire quelque chose de pas très bien. Je vais faire ce commit directement sur la branche principale. Hop. Voilà. Ah, j'ai mis un point d'exclamation. Ne jamais mettre de point d'exclamation. Ça échappe les côtes. C'est dommage parce que j'avais bien envie de le mettre. Voilà. Et comme ça, j'ai mis à jour. Et si jamais j'ai une CI qui vérifie que mon make check passe, bon, au moins maintenant, elle ne plantera plus. Voilà. C'est assez important au final de le faire. où vous voyez que je ne l'ai pas fait jusque là. C'est mal. Voilà. Donc du coup, c'était la fin de cette petite parenthèse. Je vous dis à très bientôt et codez bien. Salut.